Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Bon, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment avec ces sortes de vidéos là Mais bon, on dirait que j'aime ça Donc ça va être une vidéo très sage qui va parler donc de comment faire en fait pour que votre cochon d'Inde que le cochon d'Inde nous suive en fait parce que voilà, à mon avis bon, j'ai beaucoup de de personnes qui m'ont demandé de faire cette vidéo parce que je pense que vous pensez que c'est un dressage mais en fait, je pense que je vais plus vous décevoir dans cette vidéo pardon, qu'autre chose parce qu'à mon avis, vous avez dû voir que dans les chaînes de cochon d'Inde vous avez pu voir que pas mal de cochon d'Inde suivaient leurs maîtres et tout et après, vous me demandez plein de choses, vous vous dites comment il fait, comment pourquoi le cochon d'Inde le suit, comment ils font comment voilà, comment ils l'ont appris comment ils ont appris voilà, leur cochon d'Inde de de les suivre donc voilà, si vous mettez ça en commentaire sous sa vidéo je pense qu'il va vous répondre qu'il ne l'a pas dressé pour ça du moins, il ne l'a pas fait exprès voilà, il ne l'a pas dressé tout simplement et voilà, vous allez dire mais c'est impossible comment du coup, comment le cochon d'Inde a su qu'il fallait le suivre comment voilà, comment c'est rentré dans sa tête donc ben voilà, je vais vous répondre et je vais quand même vous donner un petit conseil bien que voilà je vous dis directement dans cette vidéo normalement, un cochon d'Inde vous ne le dressez pas pour pour qu'il vous suive en fait ce n'est pas un dressage par exemple, un chien vous n'allez pas le dresser pour qu'il vous suive ça c'est voilà c'est vraiment c'est vraiment pas un dressage c'est vraiment pas un dressage je pense pour moi en tout cas mais après voilà, vous m'avez demandé plusieurs fois comment faire mais bon c'est sûr que moi, frépouille, elle me suit mais pourtant je ne l'ai pas dressé c'est juste qu'elle a envie et que pour moi, je trouve que un cochon d'Inde c'est voilà je n'ai pas envie de dresser un cochon d'Inde pour qu'il me suive parce qu'après voilà en gros, il va vous suivre pourquoi ? parce que vous l'avez obligé qu'il vous suive et ça, je trouve ça un peu un peu un peu triste pour lui parce que il ne vous suit pas pour le plaisir il vous suit parce que parce que voilà, vous avez vous lui avez appris vous lui avez demandé vous lui avez ordonné donc il vous suit et il ne se trouve pas que c'est pour le plaisir donc je trouve ça quand même un peu dommage de faire ça de dresser pour ça mais bon je vous ai trouvé quand même une technique pour 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 le dresser tout simplement alors alors la technique pour pour dresser si vous voulez dresser un cochon d'Inde en lui apprenant pour qu'il vous suive bah il faut de la nourriture tout simplement de toute façon un cauchemar tous les dressages se font avec de la nourriture c'est normal donc ce que vous pouvez faire c'est que il faut qu'il soit déjà dans un endroit pas enfermé c'est à dire en liberté vraiment en liberté bon mon jardin c'est sûr il est il est un peu clôturé donc c'est à dire qu'il ne peut pas passer il n'y a pas de plante de plante au milieu de mon jardin pour qu'il se cache en dessous voilà parce que là c'est sûr après c'est un peu dommage mais bon voilà il faut qu'il y ait un minimum aussi de place pour pas qu'il se sente obligé de vous suivre non plus ensuite donc une fois que vous êtes à cet endroit donc vous vous approchez donc si vous êtes si vous êtes si vous avez un cauchemar de très peureux entre guillemets c'est à dire que quand vous approchez bah il il part en fait parce qu'il a peur bah c'est sûr ça va être plus difficile parce que un cauchemar qui a peur moi je sais que Nesquik en fait il ne me suit pas parce que je pense qu'il a peur en fait de ma grandeur c'est à dire que Nesquik quand je la porte dans la narrature comme ça dans sa cage qui est en auteur bah en fait il n'a pas peur il vient directement mais c'est à dire que quand il est en liberté quand il est dans la liberté tout simplement bah quand j'arrive il a peur en fait il a peur de ma grandeur je pense il a envie de me suivre on voit bien parce qu'il tire sa tête mais après une fois que je bouge les jambes il panique parce que voilà il a peur à mon avis de ses grandes jambes donc voilà s'il y a des cauchemar comme ça il faut être un peu plus patient parce que c'est sûr que ça va être plus difficile mais fripouille si vous avez des cauchemar qui qui n'ont pas du tout peur bon des fois c'est un inconvénient moi je sais que fripouille des fois c'est un peu gênant parce que tellement elle me suit que des fois et des fois je ne sais plus où elle est mais en fait je ne la trouve plus et je regarde donc je la cherche et bim je la tape je la tape voilà vous aurez compris parce qu'en fait elle est collée à mes jambes et des fois c'est énervant parce que je la bouscule et je ne fais pas exprès parce que je ne la vois pas mais bon voilà et le pire c'est quand par exemple si vous avez la chance d'avoir une terrasse vous mangez par exemple l'été dessus voilà et votre cochon en fait il passe en fait entre vos jambes alors là c'est ça c'est très dangereux c'est pour ça que c'est très dangereux aussi que après voilà si vous le dressez pour ça il faut être sûr que ça ne vous gênera pas voilà parce que c'est vrai que c'est des fois c'est un peu énervant parce que voilà j'ai vraiment peur de la faire mal bon voilà pour l'instant ça va je ne l'ai pas fait très mal mais bon après voilà je me dis que peut-être plus tard ça arrivera et que voilà sans faire exprès je ne marcherai dessus enfin voilà c'est vraiment horrible mais bon voilà mon frais pouille elle me suit et c'est ça l'inconvénient que la cochon vous suit parce que la cochon on n'a pas tendance à le voir voilà à le voir vraiment bien quoi parce que c'est un animal plutôt petit quoi c'est pas un chien donc voilà c'est sûr que que ça peut être un inconvénient pour certains je sais aussi par exemple vous pouvez remarquer un cochon qui n'a pas peur par en fait il y a un cochon qui est par terre vous l'approchez donc déjà vous voyez s'il est peureux ou pas mais en fait moi frais pouille je marche en fait à vas-y à 1 mm près d'elle quoi et en fait elle ne bouge pas elle reste ici donc là aussi ça peut être un peu ça peut être un peu dangereux en fait parce que il faut faire attention tout simplement mais bon il y en a que voilà des fois on pense pas pas spécialement à ça et mais bon il faut quand même penser parce que c'est vraiment très dangereux donc voilà si vous voyez un cochon peureux voilà ça va prendre beaucoup plus de temps mais bon donc vous êtes dans l'endroit espacé on va dire et en fait vous vous approchez vous le caressez vous lui montrez pas la nourriture donc vous pouvez prendre n'importe quelle nourriture enfin ça nourriture préférée ça serait encore mieux donc voilà vous le caressez avant moi c'est ce que je fais toujours toujours avant qu'elle me suive donc je la caresse vous la caressez vous la caressez vous lui montrez pas la friandise et tout devant le nez pendant que vous la caressez ça sert à rien vous la cachez vous la caressez hop si elle reste ici vous lui donnez si elle reste pas ici vous lui donnez pas c'est comme ça que ça marche ensuite donc bah du coup vous la caressez si elle reste ici vous lui donnez à manger et vous allez voir que après elle va elle va vous suivre tout simplement vous allez vous vous lever en fait et voilà petit à petit elle va vous suivre mais bon ce que j'aime pas trop dans ces techniques c'est que c'est que bon quand vous aurez plus à manger peut-être qu'elle vous suivra plus donc c'est ça qui est un peu gênant aussi dans cette technique mais bon après voilà vous testez moi je l'ai pas fait je l'ai pas du tout fait mais pour celles qui m'ont demandé une vidéo sur ce sujet bah faites-le avec la technique que je vous ai dit si ça marche tant mieux pour vous si ça marche pas laissez faire laissez votre choix de faire vraiment ouh il y avait un frelant ou un bourdon je sais pas quoi enfin une bête voulante quoi donc voilà si ça ça marche pas bah laissez faire vous allez voir que voilà moi elle a mis peut-être 4-5 mois avant qu'elle me suive mais bon vous voilà si vous avez un copain avec un cochon qui vous suit bon bah tant mieux pour lui mais après voilà vous allez vous dire le mien il me suit pas faut que je la prenne voilà vous allez vous obnibuler par ça et ça va être vraiment un enfer un cauchemar voilà il fait ce qu'il a envie et bon c'est pas très grave s'il a pas envie si voilà si je suis sûre vous allez découvrir d'autres facettes que qu'un cauchemar qui suit son maître n'a pas spécialement donc donc voilà au pire suivre son maître c'est pas exceptionnel non plus donc au pire voilà si vous avez la chance que votre cauchemar vous suive voilà mais arrêtez aussi de 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 le montrer aux autres qui que leur cauchemar ne le suit pas parce que c'est vrai que c'est un peu c'est un peu comme une tort enfin pas une torture mais voilà les 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 maîtres qui n'ont pas leur cauchemar qui le suit bah c'est sûr qu'après ils vont dire mais mais je comprends pas pourquoi son cauchemar je laisse passer l'avion et il prend tout en teint donc voilà évitez de te remettre en jeu bah voilà que votre cauchemar vous suive parce qu'après voilà comme je vous ai dit avant ça peut être comme une torture pour les autres qui n'ont pas le cauchemar qui le suit et qui vaudront à tout prix mais que ça ne marche pas donc voilà faites gaffe à ça parce que c'est vrai que ça peut énerver quelques-uns et et voilà bah ceux qui qui veulent que leur cauchemar les suive bah essayez cette technique mais bon il n'y a rien de mieux que de les laisser faire tout simplement enfin je ne sais pas ça c'est je ne trouve pas ça vraiment en dressage j'ai appelé ça dans le titre dressage mais bon voilà c'est sûr que moi je ne trouve pas ça je ne l'ai pas du tout dressé et n'essayez pas de le dresser pour ça si vous avez la chance qu'un cauchemar vous suit ne le faites pas c'est que voilà si par exemple dans à 3 mois voilà vous voulez à tout prix que votre cauchemar vous suive à 3 mois c'est sûr que à 3 mois c'est peut-être un peu tôt c'est à dire que voilà il y en a certains qui s'habituent des 2 mois il y en a d'autres qui s'habituent des 1 an et ça c'est voilà c'est pas grave on s'en fiche donc donc voilà n'apprenez pas n'apprenez pas à votre cauchemar de 3 mois à vous suivre ça sert à rien attendez laissez faire et vous verrez qui vous récompensera par votre patience et et voilà c'est vraiment magique moi quand on a commencé à me suivre c'est sûr que voilà c'était vraiment super et c'est sûr que c'est bien mais bon si vous n'avez pas la chance de ça c'est pas grave après tout c'est juste un cauchemar qui nous suit voilà bon j'espère quand même que cette vidéo vous a plu même si peut-être que j'en ai déçu certains et certaines mais bon voilà je pense que tous les maîtres de cauchemar qui laissent ne l'ont pas dressé spécialement pour ça donc voilà donc un dernier conseil bah j'aurais pas de le répéter laissez faire la nature laissez le et ne faites rien jusqu'à 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 il ait par exemple deux ans et vous voudrez à tout prix lui faire apprendre bon là vous pourrez mais voilà laissez faire si les jeunes ne lui apprenez pas tout de suite ça sert à rien donc voilà donc vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux donc j'ai que donc notre page facebook et instagram et et bah voilà j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye bye